Bonsoir ! Bonsoir à tous, merci pour cet accueil de type chaleureux. Merci beaucoup, bienvenue à cette quatrième édition du festival On vous ment. Et nous on ne va pas vous mentir en vous disant que nous sommes très très heureux d'être... Bonsoir, si je fais preuve d'incivisme, monsieur, je m'en excuse, au nom de mon mari et de mon futur enfant, Marcel. Mais cette intrusion parmi vous, je le fais au nom de la liberté d'expression. Il y a de nobles combats qu'il faut savoir mener et j'espère être un exemple pour ma famille ce soir. Nous avons soumis il y a quelques mois de ça à un film à l'appel du festival On vous ment. Festival présenté à la presse et au grand public comme un étendard de la contre-culture, le fer de lance de la dénonciation, de la manipulation des médias et comme le porte-parole de la voie libertaire. C'est pas faux. Cette oeuvre, qui est pour nous une oeuvre politique fondamentale, majeure pour l'éducation à l'image, nous a été rejetée à la figure sans aucune justification et raison logique de la part du comité de sélection que je me permettrai ce soir de rebaptiser, sans peur des représailles, un comité de censure. Carrément, la censure ! Un matin brumeux dans la petite ville de Montgomery, en Alabama. Et une poésie aussi. Rosa Park fusa de s'assister. Non, 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 non. C'est l'Alliance. Non, 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 mais c'est pas possible. Mais vous êtes ridicules, là. C'est vous qui êtes ridicule, monsieur. C'est le festival qui est ridicule. Ça fait des mois qu'on essaie d'avoir l'organisation du festival pour avoir une explication. Eh bien, excusez-moi, il faut faire autre chose, les gars. Je ne sais pas, vous prenez le public en otage comme ça, personne ne vous a rien fait. La lâcheté du censeur dans toute sa splendeur. Carrément, excusez-moi, mademoiselle, mais pour votre gouvernail, si vous ne voulez pas accepter la critique, ne soyez pas actrice. Moi aussi, je peux vous couper la parole, déjà, c'est madame. Et tout ça, subventionné par vos impôts, mesdames, messieurs. Après, ce n'est pas une question-réponse, tant plus. Je vais dire quelque chose, madame. Merci, merci, excusez-moi d'intervenir. En fait, je... Pardon, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Je ne veux surtout pas critiquer toute l'équipe du festival et le travail de programmation que tout le monde fait vraiment. C'est très, très bien. Le travail d'éducation à l'image. Je suis moi-même la dame du CDI, du collège. Avec les adolescents, on vient toutes les années. Vraiment, c'est un très beau travail. Tout ce qui est fake news, etc., c'est très important de leur dire. Bon, et donc, je voulais vous dire juste, est-ce que c'est possible de montrer le film et que le public se fasse lui-même son avis ? Voilà, je pense que ce n'est pas trop demandé. Je ne voudrais pas non plus dire si c'est possible de regarder le film. Voilà, merci. Parce que je suis moi-même enceinte comme vous, de 4 mois et demi, je pense que ce n'est pas trop demandé que d'accéder à la volonté d'une femme enceinte. Merci. Merci, merci, merci. Eh bien, qu'à cela ne tienne, madame, puisque le festival donne d'abord la parole à ses spectateurs, eh bien, pas de souci, nous allons voir votre film. Oh là là, on fait signe dans l'oreillette que je n'ai pas, qu'on n'a pas, malheureusement, bien évidemment, votre film. J'ai le DVD ! J'ai le DVD ! Là-haut, à... Nous passons ! Nous passons ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Nous passons ! Bravo ! C'est un ami qui nous a parlé du festival. Il nous a dit, il faut absolument vous inscrire votre film à Envouement, la programmation est incroyable, le public lundi est génial, il y a des grandes cinémas dans le jury, vous allez voir, c'est épatant. Au début, ça nous a fait un peu peur. Les festivals subventionnés, c'est rarement des endroits très stratégiques pour dévoiler leurs œuvres. C'est un ami qui nous a parlé du festival, il nous a dit, il nous a dit texto, il faut absolument que vous inscriviez votre film là-bas. « Vous pouvez vous prédire, pardon, U-I-M-A-R-D-I-D-D-D comme vous... » « Excusez-moi la cabine de projection. » « Je sais pas, je ne te travaille pas ici. » « C'est nous, c'est nous qui avons changé de DVD. » « On voulait pas te le dire comme ça, mais votre truc avec Lucille, c'est juste pas possible, c'est pas drôle. » « C'est limite gênant, quoi. » « Je veux dire, on vous aime bien, mais on voulait pas que ça vous retourne dessus, quoi. » « Oh là là, bravo, bravo, c'était génial ! » « En quatre ans de festival, je n'ai jamais vu de public comme ça, mort de rire. » « Enfin, c'est, il y a deux ans, il y avait un film, à un moment, il y avait un mec qui arrivait comme ça, qui disait, « Oh, répondez pas d'ici ! » « On allait voir le film, mais je veux dire, c'était encore... » « Mais on est à un niveau au-dessous, quoi. » « Génial ! » « Par contre, la prochaine fois, prévenez-moi ! » « Je suis tout en réalité organisé, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? » « Chacun un micro, et puis comme ça, on se donne la réplique. » « Non, mais c'est leur style, ils veulent que ça paraisse plus réaliste, quoi. » « Ah oui, ça l'est ! » « Moi, j'ai été réalisé, je me dis, mais c'est pas possible ! » « Oh là, c'est incroyable, incroyable ! » « Vraiment, par contre, la petite bénévole que vous avez eue au téléphone, » « Il faut la rappeler pour vous dire que ça venait partie de la performance, parce qu'elle n'a pas arrêté de chialer. » « C'était pas drôle, mais je veux dire, elle était... » « Bonne soirée ! » « Il est génial. Bon, je retourne par le film. » « Non, franchement, c'est génial. » « Ce que vous avez fait, c'est rough, tu vois, il y a un côté comme ça, on a envie de vous écouter, c'est... » « Surtout toi, en fait. » « Si j'étais à ta place, par contre, peut-être que j'irais directement me battre avec le présentateur. » « Tu vois, il y aurait un côté plus violent, plus direct, tu vois. » « Je jouerais pas le côté de la grossesse, ce serait un peu moins... » « Parce que ça marche pas à tous les coups, hein. » « Tu veux dire ? » « Super, bravo. » « Super, vraiment. » « Merci. » « Vraiment, c'était sa vielle. » « Bravo, bravo, continuez comme ça. » « Merci. » « Y a pas qu'à moi que ça te plaît, visiblement. » « Y a un côté comme ça, revendicateur, tu vois. » « Le côté Marvel, Black Panthers. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Ouais. » « C'est vrai que c'est un peu notre truc, de toute façon. » « Par contre, si jamais vous allez en festival dans les quartiers, je pense qu'il vaudrait mieux éviter, parce que ça peut être un peu chaud, quoi. » « Quelle idée, c'est d'y aller à fond dans la réappropriation ? » « Ouais, ouais, non, mais je comprends, je comprends, tu vois. » « Ouais, ouais. » « Et puis qu'est-ce que tu fais bien, la snob ? » « C'est hyper naturel chez toi. » « On a l'impression que t'as fait de toute ta vie. » « Ouais, c'est hyper... » « C'est drôle, c'est pathétique, en fait. » « Il y a quand même un petit détail. » « L'autre comédien qui joue avec toi, il est un peu moins... » « Enfin, on le sent moins, quoi. » « Il y paraît moins investi. » « Non, mais c'est vrai. » « C'est vrai qu'il est un peu plus faiblard. » « Toi, à côté, t'es rayonnante, quoi. » « Du coup, en te voyant comme ça, j'ai pensé à un mec que je connais. » « Il faudrait absolument que je te présente. » « Tous les deux, vous seriez formidables. » « L'idée te tente ? » « Bah, pourquoi pas, oui. » « Bah, tu prends mon numéro ? » « Bien sûr. » « Évidemment. » « C'est ouf que tu sois ouverte d'esprit comme ça, c'est dingue. »